Thomas Komomberg, nous sommes au début d'une nouvelle campagne, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une campagne qu'on attendait depuis pas mal de mois maintenant, quand on avait reçu le tirage et qu'on savait qu'on avait l'occasion de jouer la Norvège à Lituanie et la France. Donc une semaine que tout le monde attendait parce qu'on a un très beau déplacement en Norvège et la réception de la France dimanche. Donc écoute, on s'est retrouvé hier tous très enthousiastes, avec pas de blessés, donc ça c'est plutôt encourageant. Donc voilà, tout va bien jusqu'à présent. Vous êtes un homme de beaucoup de guerre, vous êtes déjà longtemps avec l'équipe nationale. D'une fois, l'enthousiasme qui est là maintenant, ça vous touche ? Oui bien sûr, écoute, ça fait presque 12 ans que je suis en équipe nationale et jouer la Norvège j'ai eu l'occasion une fois, mais la France jamais. Donc c'est sûr que d'avoir la chance de jouer ces nations-là, il faut en profiter. Mais on a aussi la volonté de bien faire, de vouloir construire quelque chose pour la suite. Est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose en Norvège ? Je ne sais pas, je pense que ça me parait compliqué parce qu'ils ont une très très bonne génération avec des jeunes joueurs talentueux. Mais je pense que ça peut donner le tempo de toute la semaine ce déplacement, un match à jouer qui ne sera pas facile. Mais je pense qu'on peut continuer à travailler et à faire des choses bien pour enchaîner contre la France le dimanche, on verra. Il y a 3400 places vendues en pré-vente, c'est jamais passé en Belgique, ça doit vous autres motivé je pense. Oui bien sûr, mais je pense que tout le monde veut voir ce match et avoir l'occasion de voir l'équipe de France. C'est quand même, même pour les supporters, un rêve de voir jouer ses joueurs. Donc je pense que le Country Hall sera sold out et ça c'est vraiment très positif pour le handball belge et pour cette équipe qui le mérite. Il y a beaucoup de nouveaux sponsors hier soir sur le tableau, est-ce que vous avez un message pour eux ? Oui, je les remercie, même au nom de toute l'équipe, je veux les remercier parce que c'est une preuve du soutien et c'est aussi la preuve que le travail que nous faisons sur le terrain mais aussi le travail qui est fait en dehors par la fédération commence à payer. Et c'est vraiment très important pour la suite de l'aventure de l'équipe nationale. Je dois me corriger parce que c'est seulement pas les nouveaux qui comptent mais les anciens et les sponsors fidèles naturellement aussi comme Etias, notre sponsor principal. Voilà, ça fait des années qu'ils sont là oui, mais c'est maintenant les nouveaux, les anciens, ça fait partie de la grande famille du handball belge. Ok, c'est bon. Bonne merthe. Merci. Un instant de suite. Merci.